Donc on est le 4 juillet, je vais filmer un peu ma voiture pour voir l'avancement, donc la sono. Ping Martini avec Billy Bobby Belly, merci de nous suivre, il y aura rock voisine dans un instant. Un petit zapping pour te présenter un restaurant anti-gaspi. Mes faisceaux, tu sais ce que c'est ? Non, je vais t'expliquer, c'est des dentés les matelas. Donc là on ne boit pas mais c'est allumé. Ecoute bien le restaurant anti-gaspi. C'est un petit peu. L'avènement du restaurant anti-gaspi. C'est dans le Parisien ce matin, un élégant restaurant japonais qui vient d'ouvrir, applique un supplément de 5 euros pour tout repas non fini. C'est un restaurant méveilleux qui fonctionne. Il peut se servir autant de fois qu'on le désire. Le patron en avait marre de voir que les clients... Il reçu une hydra de jantes. Il ne sait jamais. C'est pas idiot, je trouve comme concept honnêtement. C'est vrai que dans ce genre de resto, tu sais où tu peux aller, où c'est buffet à volonté. On s'amuse à peindre mes ceintures. Oui, c'est bizarre quand même. Bon, c'est pas idiot comme système. Moi je trouve qu'on voit un truc que les enfants. Tu sais les enfants qui ne mangent pas. Oui, tout à fait. Qui ont du mal. Qui n'ont pas de dire moi l'assiette. A chaque fois, tu leur fais payer 5 euros. C'est pas bête. C'est tout méveilleux, donc le temps. Des gazons chez les voisins pour réunir les 5 euros. Comme je ne fais pas l'argent sur le mouillard. Des motifs peuvent dire que là, ils vont bouffer. Et pas qu'un peu. Ça n'a pas marché. On fixe à son siège. Seul sur le sable, les yeux d'en haut. Le rive-là. On va voir même où il ne v Redva ? Le rive-là. Le rive-là. Le rive-là. Le rive-là ! Le rive-là. Le rive-là. L'ive-là. Sous-titrage Société Radio-Canada